C'est ça ce qui est trop théorique, d'accord ? Donc j'éviterai de reporter ce qui se dit en termes de « voilà ce qu'il faut faire, les conseils, voilà ce qu'il faut faire » d'un point de vue théorique, mais c'est beaucoup plus… Je prends plein d'exemple de thèse et j'essaierai de te montrer comment elle a été construite au fur et à mesure à partir, n'est-ce pas, de ces principes de base sur lesquels se construit toute réflexion sociale. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de faire quelque chose que j'ai fait pour la première fois, c'est que j'ai essayé de prendre plusieurs thèses, de les observer que moi-même j'ai expertisé et je vais vous présenter une forme d'évaluation de ces thèses, ce que nous appelons des expertises, et vous montrer quels sont les points forts que moi j'ai qualifiés de confort de la thèse et les points faibles de la thèse expertisée, pour avoir une idée sur comment les experts, le jour de la soutenance, ils vont vous évaluer. parce que l'objectif de ma présentation, c'est de vous aider, non pas à souvenir, parce que je suis certaine que tout compte à souvenir, mais d'exceller à un espace pour son travail de recherche. Donc voilà, de s'accueillir beaucoup plus sur les points forts en évitant de bien entendu les contraintes. que la représentation, voilà. Donc nous commençons par le premier point. Donc, on commence par le raisonnement discutant la construction de la thèse. D'abord, le choix de la thèse, par exemple, tout chercheur, à une fois, choisit la thématique par rapport à sa pertinence, notamment par rapport au contexte. J'y reviendrai par rapport à la contextualisation. Mais le choix de la thématique, ce qui est généralement, par rapport à ses centres d'intérêt. Là, on se sent le plus à l'aise. Là, on a plus de compétences et l'espoir d'un point de vue. L'espoir conceptuel, où on a lu, ça nous intéresse. On y va, donc, et le premier élément, c'est ce choix de la méthode. J'ai une idée, je fais des lectures. L'idée mûrie, et justement, au final, une surd'une lecture. Et par exemple, pour l'exemple que je vais prendre, la thématique que j'ai choisi, c'est de travailler sur la temporalité. Voilà un thème que j'ai choisi par rapport à mes centres d'intérêt. Chacun, parmi vous, a choisi une thématique qui l'intéresse et qui veut, justement, travailler au fond et à mesure de son doctorat. La deuxième opération, c'est la contextualisation. Elle n'est pas des moindres parce qu'elle est très, très importante. Le thème, il est d'ordre général. Mais il faut toujours, un espace, contextualiser ce thème. Parce que le thème, par exemple, de la temporalité, il est travaillé en langue maternelle, par exemple. En français, en langue maternelle. Il est travaillé dans d'autres contextes didactiques. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de contextualiser. Et là, je cite Philippe Darcher. Qu'est-ce que veut dire contextualiser ? C'est attribuer des significations à un phénomène sur lesquelles on focalise l'observation en mobilisant d'autres phénomènes qu'on choisit de faire entrer, justement, dans le champ d'investigation. J'explique. Après, je donne l'œil. Je vais le terminer parce que là... Donc, je disais, je contextualise parce que il y a d'autres phénomènes si je travaille sur la temporalité. En contextualisant, je vais trouver que la temporalité doit être approchée différemment des contextes, par exemple en bleu ou en FLN, en français langue maternelle ou en français langue étrangère. Donc, le fait de contextualiser me permet déjà de cerner la thématique. D'accord ? Bien. La troisième étape, c'est la problématisation. Je problématise et c'est-à-dire qu'on pose des questions pertinentes et toujours, quand je dis pertinentes, ça veut dire qu'elles donnent du sens par rapport au contexte. Parce que je peux poser des questions qui n'ont rien à voir avec le contexte, d'où la notion de pertinence qui est très, très importante par rapport à ce point précis de la problématisation. Donc, par rapport à une situation, par rapport à un contexte précis, par exemple, à fond de la temporalité, je peux, par exemple, m'intéresser à l'expression de la temporalité chez un sujet social de manière générale. Comment le sujet social algérien exprime la temporalité ? Comment il se situe dans le temps ? Ça, c'est une question d'ordre général. Si je m'exprime dans une perspective didactique, je dirais comment l'élève exprime-t-il le temps dans une situation d'écrire ou de l'euroboral, de pratique, n'est-ce pas en classe, que je considère la classe, ou je pourrais, tout simplement, quelles sont les difficultés, n'est-ce pas, que pourrait rencontrer un élève au lycée ou au collège, n'est-ce pas, dans un contexte donné. Donc, la contextualisation, justement, viendrait avant ou bien avant la problématisation. Après avoir problématisé, on spécifie les objectifs de la recherche. Pourquoi ? Je veux répondre à ces questions. Qu'est-ce que je pourrais apporter ? Quelle serait donc ma contribution ? Je ne parle pas de la finalité qui est différente de l'objectif de recherche. La finalité, c'est à quoi sert ? Quel est l'impact socio-économique ? C'est ça la finalité. Mais l'objectif d'un travail de recherche, c'est justement à quoi je veux aboutir. Peut-être qu'en didactique, n'est-ce pas, c'est concevoir un dispositif didactique pour résoudre ces problèmes ou ces difficultés que je voudrais rencontrer, que j'aurais détecté, bien entendu, dans mon investigation. Mais l'objectif, je dois l'apprécier, n'est-ce pas, avant même de commencer, pour savoir où je vais. Ça aussi, c'est l'un des trois premiers points. Ce sont des points déterminants parce que c'est le point de départ de toute recherche doctorale. Ensuite, on se documente. Je dis là, le cadrage conceptuel. C'est ce que j'ai appelé le concept. Le cadrage conceptuel, c'est quoi ? La première chose, c'est que je dois définir mon objet de recherche. Je prends toujours par rapport à la temporalité, comme exemple. Donc, c'est quoi la temporalité ? Que veut dire la temporalité ? Qu'est-ce que le temps, de manière générale ? Donc, je dois définir précisément, n'est-ce pas, mon objet de recherche. Et ensuite, je dois aussi cerner le champ de recherche dans lequel s'inscrit. Donc, définir pour définir, aller dans tous les sens. On ne peut pas le faire dans un cadre, si vous voulez, dans le projet d'autoral. Mais on doit, justement, cerner le concept dans un champ disciplinaire précis. Voire dans une théorie, hein, n'est-ce pas ? Donc, selon des paradigmes épistémologiques bien déterminés, on doit les établir correctement. Voilà. Pour ne pas aller dans tous les sens. Je vous donne toujours par rapport à l'exemple de la temporalité. Il est très important, vous allez voir, donc, de cerner le champ de recherche et de définir selon une théorie ou selon un champ de recherche. Pourquoi ? Parce que ce cadrage constituel, c'est lui qui va me permettre de construire une hypothèse de recherche. On ne peut pas, parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, quand on le fait quelques doctorants, quelques profs, etc. Il définit ses sens et ses sens. Dans une théorie donnée. Et puis, quand ils construisent l'hypothèse, elle n'est pas construite sur un... D'où est la fausse qu'une hypothèse ? L'hypothèse doit être construite à partir d'un concept ou à partir d'une théorie donnée. Je vous donne un exemple. Par exemple, la théorie, pour définir la temporalité, je suis basée sur la théorie de la cognition, dans des... ... ... Donc, il stipule que l'expression de la temporalité est une procédure de résolution de problèmes. Et là, je suis beaucoup plus dans le courant cognitiviste, donc dans les sciences cognitives de manière générale, qui peut être concrètement perçue qu'à travers les productions langagières, que l'on approche en termes de connaissances déclaratives, et ce que nous avons, nous savons en route, c'est ce que la conférencière de l'Université en sciences cognitives nous a montré par rapport au cerveau, n'est-ce pas ? Donc, il y a des connaissances déclaratives, je vous le dis, Bukerma. Bukerma. Voilà. Donc, les connaissances déclaratives sous-tendent la construction de la temporalité, en plus de cela, il y a des règles que nous avons dans un jargon cognitiviste, c'est les procédures ou les connaissances procédurales et conditionnelles, un espace qui sous-tendent toute construction de la temporalité. Ça, c'est une approche. Par la suite, quand je vais mettre l'hypothèse de recherche, je vais faire partie de cette définition. Je vais dire, si je travaille sur les difficultés, en me basant sur cette théorie, ça veut dire que les règles, soit ils manqueraient de connaissances déclaratives, soit ils manqueraient de techniques ou de procédures ou de connaissances procédurales, ou soit ils manqueraient de connaissances conditionnelles. Donc, toutes mes hypothèses que je vais construire, je les ai puisées de cette partie théorique. Vous voyez l'enchaînement ? Donc, par exemple, je ne veux pas m'arrêter à cette approche cognitiviste. Je veux voir deux approches. Il y a une approche aussi qui a travaillé, qui s'est intéressée, je dirais, certains chercheurs qui s'inscrivent dans l'approche énonciatique, qui se sent intéressés à la temporalité. Et comment il a défini ? Dans la partie conceptuelle, je dois définir, justement, la temporalité. Et là, je cite Kubioli, de 1919, qui dit, qui explique que l'expression de la temporalité est une opération de construction énonciative, dont est responsable le sujet énonciateur, qui déploie des structures en tenant compte de son intention, donc, de dire, et de la situation de l'énonciation. Ça, ça veut dire que je vais définir dans un chapitre approche énonciative de la temporalité. Si je prends cette petite définition de la temporalité selon Kubioli, ça veut dire que mes hypothèses que je vais construire ou mes hypothèses que je vais construire, justement, je dirais, je reprends exactement, peut-être que le problème ou les difficultés des élèves proviendraient, justement, d'un décalage entre l'intention de dire et les formes verbales choisies par l'élève. Vous voyez, je reprends un peu pour construire mes hypothèses de sens, enfin, mes hypothèses de recherche. D'accord ? Je dirais que, justement, il y a une situation de dénonciation déterminée par tel ou tel paramètre. Peut-être que l'élève, justement, je construis mon hypothèse à partir de la définition de Kubioli, et je dirais que peut-être que l'élève, justement, et c'est ce que, justement, a fait le doctorant dans ce cadre-là. Il a travaillé sur une double approche. Donc, un chapitre sur la temporalité d'un point de vue des sciences de Kubioli, comment se fonctionnent les sabres, etc. Et un autre chapitre théorique, d'un point de vue de la théorie, c'est-à-dire des dénonciations. Et à partir de ces deux-là, j'ai lu, j'ai compris, et je peux construire, même pas, mes hypothèses de recherche. Voilà. Donc, ensuite, un autre élément, c'est, je continue mon protocole de recherche. Ça veut dire quoi ? Quels sont les enquêtes ? Où se passe l'enquête ? Quels sont les moyens que je vais utiliser pour collecter ? Et là, c'est aussi par rapport, n'est-ce pas, au type de recherche, justement, engagée ou prévue, que le doctorant, je dirais, beaucoup plus voudrait faire. N'est-ce pas ? Donc, là, c'est par exemple en didactique. Si je travaille sur le type, par exemple, d'outils d'investigation, dépend du type de recherche. Si vous travaillez sur, par exemple, je pourrais vous donner, vous avez besoin de l'observation de place pour pouvoir valider. Par exemple, pour les représentations, quelquefois, on pose généralement le questionnaire, c'est l'outil qui est trop utilisé ou, je dirais, à tort. Voilà, utilisé à tort. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile à analyser par la suite. On a des pourcentages, etc. Mais quelques situations, on a besoin de l'entretien sur les directives, ou de l'observation, exactement, de la place. Donc, ça dépend du type de recherche, n'est-ce pas ? Comme dans ce travail sur la particularité, quel est le type de recherche qui a été engagée ? C'est beaucoup plus les protocoles verbaux. C'était la base de cette recherche, ça veut dire quoi, la verbalisation. On a mis les élèves en situation de verbaliser leurs procédures cognitives au point, donc un exercice, une activité, verbalisation après l'activité, pour qu'on puisse un petit peu savoir comment il a fait, etc. Donc, c'est un procédure qui correspond en adéquation avec le type de recherche engagée. Par rapport à la démarche d'analyse, on détermine la même chose, je crois que je suis au niveau de la démarche, un espoir. Donc, la démarche d'analyse aussi dépend, n'est-ce pas, de la recherche. Donc là, il faut prendre du pas par pas, et vous allez voir par la suite, quand je vais vous donner des exemples de thèses expertisées, il y a des erreurs dans ce... Quand je dis expertisées, ça veut dire soutenues, hein, ça veut dire qu'elles ont été lues, etc. Et il y a ce décalage, n'est-ce pas, ou cette inadéquation, je dirais, entre la démarche d'analyse et, n'est-ce pas, pas, le type de recherche, justement, de la... de la thèse. Voilà. Après la collecte de données, il y a l'analyse, justement, descriptive et interprétative. Il y a ce que j'appelle, ou nous appelons, hein, n'est-ce pas, dans le jargon scientifique, la discussion des résultats. Ça veut dire, c'est quoi la discussion ? C'est une étape cruciale, justement, c'est une interprétation scientifique argumentée. Et là, je crois qu'une doctorante, je crois qu'elle est là, qui travaille sur cette étape-là de l'article, hein, scientifique, pas dans une thèse, mais c'est une étape très importante, parce qu'on voit un petit peu l'implication, hein, ce que peut donner le doctorant, hein, n'est-ce pas, sa contribution personnelle. J'ai vu, ce matin, en prenant, j'entendais quelqu'un qui, justement, parlait des travaux de recherche en France, et il a dit, moi, quand je fais soutenir, je crois qu'il m'a fait soutenir, je ne me rappelle plus du nom de doctorant, il a dit, je leur demande de mettre les citations en haut de bas de page, je ne peux pas voir des citations mises à l'intérieur dans le corps du texte. Pourquoi ? Parce que moi, il a expliqué comme ça les choses pour vous dire un peu comment certaines personnes peuvent être exigeantes par rapport à cette étape de la discussion. Pourquoi ? Parce que moi, il a expliqué les choses ainsi, et je leur écoute, il a dit, je ne veux pas voir ce qu'a dit tel ou tel ou tel, je veux voir le positionnement du docteur. Tout ce que vous citez, vous les mettez en haut, je trouvais que c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Tout ce que vous citez, nous, on le fait pas, je crois, on le fait pas, tout ce que vous citez, vous les mettez en haut de bas de page, et le corps du texte, hein, n'est-ce pas ? Donc, il a dit... Partie analytique ou la partie théorique ? Partie théorique, hein, même la partie théorique, il y a un positionnement, ça m'a étonné, hein, ça m'a étonné. Parce que dans la partie théorique, il a dit, si vous voulez, vous voulez intégrer une citation de quatre lignes, je vous donnerai 60 pages de votre contribution personnelle. Regardez comment il est exigeant avec ses doctorants. Il a expliqué, justement, je peux vous donner le lien, en venant en voiture, j'étais en train d'écouter, pour vous dire que, euh, pour voir un petit peu ce comment, euh, le doctorat, euh, parce que là, pour éviter le copier comme il est déjà, pour éviter le flash, il y a aussi, parce qu'on a tendance à reprendre les propos de l'autre, on reformule comment, est-ce qu'on change, ou non, je me positionne directement par rapport à l'autre. Si je veux le citer, lui, il propose cela, mais nous, on demande au doctorat, justement, je crois, hein, c'est le cas de tout le monde, d'intégrer la citation et de la commenter, quoique les commentaires, euh, sont rares, hein, sont rares. Il y a même des chercheurs qui recommandent d'éliminer carrément la partie théorique. Oui, oui. J'ai assisté à plusieurs juridictions. Moi, j'ai expertisé deux thèses où il n'y a pas de partie théorique encadrée par, justement, Zemmoli. J'y reviendrai parce qu'après, vous allez voir, il y a directement le cadre en méthodologie au départ et l'analyse par la suite. Mais il y a des pauses, je dirais, situées pour voir comment, n'est-ce pas, tel était le concept. Mais nous, je crois qu'à Vida, c'est la partie théorique. D'un coup, pour la plupart des travaux, pas pour tous les travaux. Oui, parce que c'est quand même pas évident. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au concept de base. Donc, j'ai essayé au maximum de ne pas vous donner les aspects théoriques. Donc, je vais vous présenter ça sous le programme d'échelle-là d'ensemble. Maintenant, je passe au deuxième moment de ma présentation. C'est justement, il y a des questions. Là, Nicolas l'aida, d'évaluer les thèses. Parce qu'il y avait, à certains moments, beaucoup de soutenances de doctorat. Et puis, il y a certains qui font plus d'efforts que d'autres. Donc, on n'arrivait pas. Et puis, la motion est la même, honorable et très honorable. Quelquefois, certains ont très honorable. Alors, ils m'ont dit peut-être honorable, etc. Donc, il était question, n'est-ce pas, de juger, enfin d'évaluer exactement. Et c'était un projet, je ne sais pas, pour l'évaluation des thèses. Ce serait un bon projet dans un sens. Mais les enseignants ayant souvenu, doivent jouer le jeu, doivent donner leur thèse pour l'expertise, pour l'expertise pour la deuxième fois, pour être évalué, pour avoir... Et là, pour évaluer les thèses, il faut des critères d'évaluation. D'accord ? Donc, avoir des critères d'évaluation. Donc, le projet est venu à l'eau, hein, il n'a pas abouti. Donc, moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, à défaut, je vais prendre comme exemple, une évaluation qui a été faite sur 160 thèses soutenues, sur une période de 9 ans, de 2005 à 2014, à la faculté de médecine, dans l'une des universités de Fès au Maroc. Hein, n'est-ce pas ? Donc, ils ont pris, donc, 160 thèses, ils les ont évalués avec les mêmes critères. Donc, en appliquant, donc, les mêmes critères pour, justement, voir... Ils ont montré, je vous donne directement la conclusion de cette analyse, que les 160 thèses, le point faible des thèses, je cite d'abord, c'est la rigueur méthodologique. Les thèses manquent de rigueur méthodologique. Donc, voilà les critères d'évaluation qui ont été, justement, appliqués aux 160 thèses. Je vais les expliquer, parce que je suis certaine que vous connaissez. L'évaluation de la thèse selon les différentes sections de la structure de Vrain, hein, vous connaissez la structure de Vrain. Introduction, matériel, méthode, résultats, discussions et conclusions. Donc, dès, dans l'introduction, on voyait et on donnait... Attendez, je vais vous le dire... Et on donnait les scores. On donnait les scores. Je vais vous donner, par la suite, les scores. Les scores, c'est quoi ? Madame, on doit l'appliquer au laboratoire. Si j'applique cette grille, si le doctorant a plus de 120 points, il aura une médaille. Si le doctorant, par exemple, a un score entre 80 et 100, il aura la mention très honorable. Si le score est compris entre 80 et 90, c'est honorable. Si le score est inférieur à 60, il n'aura pas de mention. J'aurai plus d'argent dans la caisse. Le budget. Le budget. Oui. Donc, voilà, l'objectif est fait. Moi, ce que je l'aime, pourquoi je propose cela, Madame Macron ? Parce que moi, je me dis que tous les doctorants se tiennent. Oui, Inchallah. Mais qui se soutiendra et qui sera excellent ? Qui sortira du haut ? Qui cible l'excellence ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire suivre des grilles de l'animation et s'assurer de bien faire, de mieux faire que les autres. C'est ça l'objectif. Moi, je me suis dit, c'est comme ça que je vais présenter les choses par rapport à l'animation. Donc, par rapport à l'introduction, c'est un thèse des connaissances à partir de la littérature. Vas-y. Revue de la littérature. Donc, on lit, on se dit, qu'est-ce qui s'est fait ? Mais qu'est-ce qui s'est fait ici, chez nous ? D'accord ? Parce que quand je reprends la connaissance de ce qui se fait, comment on définit les approches, etc. Mais les résultats, je peux partir des résultats d'anciennes ou de recherches en chérieurs dans la même thématique. Moi, plutôt, le travail que j'ai pris tout à l'heure sur la temporalité, si vous le prenez dans son intégralité, il s'inspire de travaux réalisés en FLM. FLM, ça veut dire tout ce qui s'est fait ailleurs. Mais il fallait aussi reprendre des travaux qui s'inscrivent dans le contexte. Vous ne savez rien, parce que beaucoup de texturien, vous le savez tous, il a ses spécificités, que ce soit d'un point de vue didactique, sociodidactique, socioléglistique, n'est-ce pas ? Donc, chaque question a ses spécificités. Donc, reprendre la connaissance avec un grand C, n'est-ce pas, à partir de la littérature, c'est un point important. Formulation de la question de recherche, oui, la problématisation, quelles questions poser, n'est-ce pas, quels problèmes poser. Ensuite, la mise en évidence de la pertinence du travail, oui, à quoi sert le travail, pourquoi il est pertinent ? Pourquoi, moi, je travaille à la temporalité, lui, il travaille sur la temporalité. Ce problème se pose au niveau des massages. Il vient nous dire, madame, moi, je préférais travailler sur ce thème. L'autre vient nous dire, madame, moi, je préférais travailler sur ce thème. Ah bon, on ne va pas nous poser problème d'administration. Non, ça dépend de la manière dont vous voulez prêter le thème. C'est ce qui va faire votre pertinence par rapport au contexte aussi de l'étude. La pertinence, généralement, on l'évalue par rapport au contexte de l'étude. Formulation claire de l'objectif, ça c'est en introduction. Écoutez, cette grille, c'est une grille qui peut être discutée. On pourrait faire un séminaire et reprendre la grille, intégrer des éléments, enlever des éléments. D'accord ? Donc, ce n'est pas la Bible. Donc, enfin, c'est ça. Donc, il faut reprendre chaque point. D'accord. Et... Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le Coran. Oui, c'est une... Surtout que je suis en train de finir. D'accord. Ah, on le dit bien. D'accord. Donc, on modifie comment. Donc, la population... Ed, vous la laissez finir juste après, vous aurez la part. Je ne parle pas de tout ça parce que j'ai arrêté bien votre camarade. La population de l'étude bien définie. L'étude et période de l'étude. Critères d'inclusion et d'exclusion. Critères d'inclusion et d'exclusion. J'explique, c'est par rapport à l'observateur. Est-ce qu'il participe à l'enquête ou il est en dehors, etc. Participant. Méthode d'échantillonnage. Comment je... Est-ce que je fais les groupes... Expérimentales. Témoins par rapport... Quand je... Voilà. La méthode d'échantillonnage. Ensuite... Je crois qu'elle est malade. Ah ouais. Donc... Qu'est-ce que j'en étais ? Description de la variable dépendante. Description de la variable indépendante. Cécie des données et analyse statistique. Ça, c'est par rapport au matériel et méthode. Un instant d'analyse de résultats. Méthode, ça veut dire qu'elle démarche. Je ne vais pas montrer dans les détails. Je vais donner des détails qualitatifs, qualitatifs, mix, etc. Je suis certaine que vous l'avez fait quand vous avez fait méthodologie de la recherche. Je crois que c'est madame Akum qui a assuré le séminaire. Donc, je ne reviendrai pas sur ces points-là. Résultat. Description de la population d'études. Fréquence de la variable d'intérêt. Croisement avec les variables d'intérêt. Les variables d'intérêt, ce sont des éléments que je peux utiliser. Je les appelle les variables d'intérêt. Parce qu'il y a d'autres variables externes. Un n'est-ce pas ? Qualité des tableaux satisfaisantes. Qualité des graphiques satisfaisantes. Un n'est-ce pas ? Pour la discussion. Commentaire sur la méthode suivie pour l'étude. Comparaison avec la littérature existante. Point fort de l'étude. Exploration des résultats. Limite de l'étude. Et on demande même au doctorat de lui-même réfléchir sur ses limites. Ou la limite de l'étude qu'il propose. En fait, moi, je ne le fais pas. Par exemple, à ce point-là, je ne demande pas à mes doctorants que j'arrête de parler de leurs limites. Je ne sais pas. Il y a certains qui me demandent. Je pense que Mme Macron demande à la fin de parler des limites, des obstacles, des limites, etc. de l'étude. Mais moi, je laisse ça au moment de la soutenance. Peut-être au moment de la soutenance, peut-être. Oui. Oui, oui. Mais j'ai assisté où, des fois, le doctorat présente dans la thèse même, dans la thèse même, recommandations ou perspectives. Ce que je recommande, et quelles sont les perspectives de la recherche. Et la conclusion, elles consistent à une dième de réponse à la question ou aux questions, à la question posée en question. Donc, répondre aux questions, à la question d'aujourd'hui. On peut l'infirmer, hein ? On peut l'infirmer. On n'est pas obligé de l'infirmer. Non, la réponse, la question de recherche. Mais la réponse de recherche vient par, soit l'infirmer, soit confirmer les hypothèses. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que, en fait, il y a deux types de recherches. En fait, deux postures du chercheur. Soit il est dans une posture de vérification. C'est quoi la posture de vérification ? Ça veut dire qu'il construit une hypothèse. C'est ce que j'ai fait par rapport à la temporalité. Je construis mes hypothèses, hein, et je vérifie à travers une enquête de terrain. Soit je suis dans une posture pas de vérification. Ça va pas ? Ah, ça va. On va revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Un peu malade. Pas très grave. Donc, la posture de vérification, ça veut dire que je construis là-bas mes hypothèses. Et je suis, je vais les vérifier. Soit on les affirme, soit on les confirme. Tout à fait. Mais je peux être dans une autre posture. La posture d'investigation. Il y a des travaux de docteur 1 qui sont comme ça. Je pose une question de recherche et je lance mes outils sans qu'on soit d'hypothèses. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est assez récent, je sais pas. Comment ? C'est assez récent, non ? Mais on le fait. On le fait. Il n'y a pas de conscience du langage à part. On le fait. Oui. Si je pose une question. C'est le contexte. On le fait. C'est-à-dire, on n'exige pas. Actuellement. Tout à fait. Il y a des hypothèses. C'est une posture que le docteur 1 lui-même choisit. Ah ! Philippe Blanchet. Non, je sais pas. C'est pas bon. Il prend cette deuxième méthode. Pas peu. Mais dites-vous une chose. Pas peu. Vous êtes devant deux postures possibles. Soit la posture d'investigation. N'est-ce pas. D'exploration. Vous êtes là. Vous explorez. Ça veut dire que vous posez une question et que vous cherchez à lui répondre. Soit vous êtes dans une posture de vérification. Vous construisez des hypothèses et vous vous livrez de la biblée. Alors, n'ayez pas peur que vous preniez l'une ou l'autre. L'une n'est pas mieux que l'autre, à mon sens. Ah, n'est-ce pas. Ah, n'est-ce pas. Mais ce sont deux postures de chercheurs d'hydratante. Bien. Alors, maintenant je passe à un deuxième travail. Vous allez voir, les critères d'évaluation de l'étude numéro 2. Elle a eu lieu au Mali, cette fois, par au Maroc. Au Mali, justement, regardez, les critères ne sont pas les mêmes. La durée de la thèse et les critères. Vous voyez ? Cette explication, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant. Un banquimitaire. Dans les délais, c'est un critère. Vous avez trois points de plus. D'accord ? Donc, il y a le type de recherche aussi. Un structure, il devrait être respecté dans le corps de la thèse. Question de recherche de l'étude. N'est-ce pas. Les hypothèses de recherche. Et contexte et vérification de l'étude. Vous voyez, on retrouve les hypothèses. Mais quelquefois, comme je vous ai dit, un espace, dans certaines recherches, il n'existe pas. Mais bon, ça veut dire que la grille est critiquable. Il existe plus tard. Contexte et vérification. Celle-là, c'est la Malienne. C'est une université au Mali qui a expertisé, n'est-ce pas, j'ai oublié le nombre de thèses, mais par rapport à un espace, pour dégager aussi toujours les thèses de l'exercice. C'est ça le dos important. C'est ça l'objectif de l'évaluation des thèses. Conclusion de l'étude. Recommandations. Résumé de la thèse. Mais dans le résumé, on exige la structure qui nous rééteint. N'est-ce pas. Vous avez remarqué, c'est mis entre parenthèses. Conclétude des annexes de la thèse. On vérifie même les annexes. Les fiches néalitiques. N'est-ce pas. Le questionnaire de l'étude, on l'évalue aussi. C'est un critiquaire qui doit être bien construit. La police de la thèse. Le nombre de pages de la thèse. Je crois que le nombre de pages. La dernière page. Oui. Parce que j'ai une doctorante qui dépose. Je lui dis il y a combien de pages. Il y a combien de pages. Parce qu'en fait, elle n'est pas dans la base dans les discussions. Voilà. Donc, ça m'a posé problème. Moi, je sais qu'il y a des thèses qui ont été soutenues à la conclusion. 150 pages. 150 pages. Je ne peux pas me citer. Sacrane. C'est à 150. C'est à 150. C'est à 150. Oui. C'est à 150. Au labo, on dépose à combien de pages ? On nous disait avant 250. Pas moins de 250 pages. Après, moi, je dis, c'est la qualité qui détermine le travail. C'est pas le nombre de pages. Eh bien, j'ai entendu justement quelqu'un qui disait... Pensez à quelqu'un qui a expertisé sans parenthèse. Sur dix ans, je crois. Sur dix ans, sans parenthèse. Il a dit, je ne vous cache pas, je vais être sincère. De toute ma carrière, sur les dix ans, je l'ai lu entièrement. De bout en bout, de bout en bout, que deux thèses sur les 140. Je sautais des chapitres. Parce qu'ils étaient lassants. Parce que, justement, c'était beaucoup plus du remplissage. Donc, il faisait beaucoup plus une lecture diagonale. Les thèses qui l'ont intéressé, ce sont des thèses réduites, courtes. Ce n'est pas en termes, il a eu une de 300, je crois. Mais il a dit, il a expliqué cela. C'est des thèses qui évitent le remplissage. On ne remplit pas juste pour en lumière. Donc, c'est des éléments importants. Et il apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se fait. Voilà. Donc, je continue. Résultats de la thèse. Non. Je suis arrêtée à complétude des objectifs de l'étude. Matérier les méthodes de la thèse. Matérier les méthodes de la thèse. Je crois que je l'ai fait deux fois. Ça, c'est l'effet de... ... ... ... Vous avez remarqué, ça, c'est une suite. Mais moi, sur ma feuille, parce que je voulais intégrer tous les critères dans une seule page, j'ai fait ce système de tableaux. Mais sinon, c'est une grille qui va en longueur. Sur ma page, c'est en longueur. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Ce n'est pas la première qui est plus importante que la dernière. Non, non. Le classement n'a rien à voir ici. C'est juste des critères. Résultat de la thèse. Qualité de la discussion. Limite de la thèse. Ça revient, madame. Limite de la thèse. Tout à l'heure, on discutait par rapport aux limites. J'ai dit, moi, personnellement, je demande ou je recommande à mes doctorates de ne pas parler de leurs limites, ni de la limite de la recherche. Je dis, par contre, Madame Macron, il m'est arrivé plus souvent pas d'être avec elle et qui exige de ses doctorates... Mais je leur dis dans la conclusion. Moi, j'ai vu des thèses, dans l'introduction, on parle des limites. Moi, je déconçais, oui. Personnellement, je laisse le membre du jury, le jury de la soutenance, de soulever les limites. Voilà. Est-ce qu'on faut, je crois que... Non, la conclusion est avant les perspectives parce que je leur dis qu'il faut que la thèse se termine quand même en beauté. En beauté. Ouais, sur quelque chose de positif. Voilà. Référence de l'étude, très important, hein, n'est-ce pas ? Style des références dans la thèse, comment on les intègre, les citations, etc. Conformité des références de la thèse et le plagiat. Donc, le plagiat, vous savez, c'est des taux, hein, n'est-ce pas ? Donc, peut-être, c'est en termes de taux qu'on voit cela. Voilà. Donc, ça, c'est une autre grille. Mais moi, je veux maintenant vous proposer autre chose. Je me suis dit, je peux prendre... J'ai expertisé un certain nombre de thèses. Je vais prendre ces grilles et je vais le voir sur... Je vais appliquer ces grilles sur les thèses que j'ai eus, quand même, dans le cadre de l'expertise. Puis, je me suis dit, non, je vais proposer autre chose. Voilà ce que je lui propose. Rapport d'expertise numéro 1. Thèse en ceci sur les mystiques. C'est ça ? Je crois. En sociodidactique, je crois. J'ai... Je crois que c'est en sociodidactique. Bon, je ne sais pas. C'est quoi ? Essaye. C'est en sociodidactique. Là, il y a une erreur parce que je me rappelle. Je crois. Je vais lire... Sociodidactique, c'était. Sociodidactique, oui. C'est en sociodidactique le titre. Il y a une erreur, hein. Donc, regardez comment moi... On m'a confié cette thèse. Comment je l'ai expertisé ? Mais je vous dis, un rapport contient à peu près 3 à 4 pages. On relève tout. Même les votes, si vous voulez, même les erreurs de langue. Quatre pages, c'est peu. Hmm ? Quatre pages, c'est peu. Hein ? Quatre pages, c'est peu. Trois, quatre pages, c'est peu. C'est peu ? Bon, non, mais les rapports, ils sont là. Pas les rapports... Pas les rapports... Non ? Oui. Bon, je les ai ramenés mes rapports le jour de la soutenance. Pourtant, je suis connue comme expert un peu nécessité, exigeant. Pourtant, je ne laisse pas passer grand-chose le jour de la soutenance, mais j'ai ramené, ça c'est pas ça. Donc, vous ne l'aurez certainement pas dans vos jurés. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je rentre dans les détails. Vous savez, il y a un certain moment, je me dis, et puis je me dis à un certain moment, avec le temps, je n'attire plus, je ne souligne plus les émores de l'ordre, de formulation, j'ai ça l'appréciation du promoteur. Je me dis, c'est le promoteur de l'ONG pour pouvoir déposer les tests convenables à un espace soutenable. Moi, en tant qu'experte, ici, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Regardez, je vais vous proposer quatre rapports d'expertise. Madame Boukaille, excusez-moi, il vous reste à peu près combien de minutes ? Combien de temps ? Je ne sais pas. Dix minutes ? Dix minutes. Dix minutes. Oui, quand on puisse donner la parole. D'abord. Oui, oui, je t'apprécie. Donc, les points forts, vous avez remarqué que ce ne sont pas beaucoup de... Je n'ai pas attiré, je n'ai pas axé mon analyse sur les points forts. Regardez, les points forts, la thèse n'est pas celle d'en trois parties, théorie de méthodeau, mais il y a un droit et bien entre la théorie et la pratique, c'est ce que j'ai dit, c'est la thèse que j'ai extraitisée qui a été suivie à mon thèse. Donc, j'ai fort apprécié ça. Ça a été pour moi l'un des éléments qui a déterminé mon jugement pour la monnaie. Donc, un autre élément, par exemple, dans les points forts. Dans la partie introductive, le doctorant commence directement par la méthodologie de la recherche. Alors, il n'y a pas de commencer par rapport par la méthodologie de la recherche. Vous avez besoin d'un ? C'était que dans la partie introductive, le doctorant commence directement par la méthodologie de la recherche, qui sont les entités, quels comptiers, etc. Moi, je, c'est un point faible pour moi, parce qu'il fallait commencer par la contextualisation, justement, pour pouvoir juger de la pertinence des outils. Est-ce que cet outil convient à cette situation, un élément contextuel orienté sous l'état ? D'accord ? Un autre élément, dans le cadre conceptuel, le doctorant contente les concepts de l'approche cognitive. Alors que la réflexion s'inscrit en sociodidactique. Vous voyez, j'aborde, je définis, je trouve toute définition, je la mets dans le cadre conceptuel. Alors qu'il y a certaines définitions qui ne comprennent pas du tout à l'approche que je vais faire. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. La thèse porte sur les compétences socioprofessionnelles réelles et déclarées, en relation avec la gestion de l'intérêt culturel en classe de FLE. Or, la grande partie de l'analyse porte sur le manuel. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un déclarage entre l'analyse et, n'est-ce pas, si vous voulez, le type de recherche que je vais faire. C'est exactement là où ça pose problème. L'étude cible les pratiques enseignantes, alors que l'outil d'investigation employé et le questionnaire, il n'aurait pas dû faire des observations de grâce. Voilà un exemple de ce que j'ai donné tout à l'heure. Une autre thèse expertisée, justement, vous voyez, le point fort, c'est que le sujet est pertinent. J'ai trouvé que le thème était magnifiquement bien situé par rapport au contexte algérien. Et d'ailleurs, la pourtorante, c'était une femme, revenait toujours sur la publicité pendant le mois de ramadan. Un espace, des boissons, etc., etc., du film, comme il s'appelle, qui passait, d'une série, etc., fait par des spots publicitaires. Donc, j'ai trouvé que c'était franchement un sujet pertinent par rapport au contexte. Un espace algérien pour la constitution du corpus. Un élément important dans une thèse qui s'inscrit notamment en sciences du langage, le corpus. Vous savez qu'en SL, on parle après, on fera avec. Justement, vous l'observe, on parle du corpus. Alors que le problème du corpus ici, chez sa doctorante, est la thèse, j'ai dit vous, c'est la doctorante, avoir choisi de manière aléatoire dite publicité de Hoolidou diffusée de 2010 à 2016. Moi, j'ai fait un écartage en tant qu'équipe, en tant que membre du jury. Je me suis dit, je me suis renseignée. Combien je me suis renseignée ? Sachant que Hoolidou diffuse une publicité par mois. Ça, c'est, voilà. Donc, cela fait un total de 84 publicités. Diffusée pendant la période ciblée par la doctorante. Donc, quels sont les critères de cette émission ? Elle a dit, j'ai choisi de manière aléatoire. Ce n'est pas vrai. Il y a quatre semaines de traitement. Comment elle a choisi les dix ? Par rapport à quoi ? Donc, il faut justifier, justement, le choix du corpus. À chaque fois, il faut trouver des raisons scientifiques. De plus, vous dites n'avoir pas visionné. Regardez la docteure, ce qu'elle dit. Elle dit n'avoir pas visionné les vidéos avant leur analyse par souci d'objectivité. Moi, je me pose la question. Où est la part de la scientificité dans cette démarche ? Pourquoi ne pas visionner, je vois ainsi par hasard ? Où est la part de la scientificité ? Donc, pour revenir à vous, vous devez franchement faire attention aux détails quand vous choisissez votre corpus. Vous devez justifier. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement. J'ai travaillé sur un thème de recherche en doctorat. Sur la métacognition dans l'approche, dans l'enseignement, de tel aspect de l'âme. Je préférais travailler sur la métacognition. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, je ne travaillerai pas sur la métacognition. Je travaille sur la métacognition. J'ai limité mon travail. J'ai réorienté mon travail. Ne connaissant pas la procédure administrative, on peut, on peut, on peut, on doit faire une demande, c'est ça, madame Macron, on doit faire une demande de changer le thème qui s'est à trois jours, on y a un peu. Moi, je ne savais pas, mais j'ai réussi. Quand je suis arrivée en quatrième année, je ne pouvais plus faire changer d'heure. Eh bien, j'ai gardé le même titre. Si vous ouvrez ma thèse, je vais expliquer dans la première et la deuxième page que je voulais travailler sur ça. Et j'ai changé. Et j'ai tout expliqué dans ma thèse. Et le jour de la ma seconde, je n'ai pas eu de problème parce que j'ai justifié le décalage entre le titre et le contenu de ma thèse. Le sujet, on n'a pas le droit de changer le sujet, pas le titre. S'il s'agit de modification. Ah d'accord, changement de sujet, la fin de la deuxième année. Au-delà, c'est pas possible. Tout doit être justifié. Tout doit être justifié. Même d'un bon bécho doit être justifié, si vous voulez. Bien. Donc, vous faites l'analyse de l'entretien réalisé avec un échantillon d'utilisateurs de Hollywood. Aucune présentation. On a été fait de ces interditeurs. Donc, une partie très importante. Un espace qu'on ne peut oublier de faire. Un autre élément, par exemple, le modèle de toussait comme outil d'analyse de la dimension séméotique, c'est quoi ? Or, l'analyse de la dimension pragmatique, qui est l'un de vos objectifs, il faudrait mettre en place une approche. Là, je propose, c'est pour cela que je vous demande, d'être, comme vous prenez un thème, allez-y voir ce qui se fait dans plusieurs théories. Moi, le jour de l'assurance, je lui ai dit, tu es dans l'étude, tu inscris ton travail en séméotique, moi, je te propose un autre type de travail, une autre théorie. Pourquoi ? Parce que je le suis documenté. Et je me suis dit, et c'est ce que j'ai proposé le jour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez maîtriser votre objectif. Pour éviter que le jour de l'assurance, vous devez être plus expériment au sujet que les membres du juridisme eux-mêmes. Quoique, eux, ils cherchent. Moi-même, je me suis documentée par rapport à ça. Je me suis dit, il y a une théorie qui se prête mieux à l'analyse de tel type de données. D'accord ? Voilà. Une autre... Le contact de l'angle dans la gestion du plurilinguisme. Ça va, chef ? C'est très intéressant ce que vous dites. Il faut juste faire un peu plus vite que ça. Non, c'est pour montrer un petit peu les erreurs que peuvent faire, justement. Là, j'ai trouvé que la recherche est, justement, très importante et très intéressante parce qu'elle travaille sur le contact... du contact au conflit dans la gestion du plurilinguisme au sein des entreprises algériennes et elle prend le cadre de l'entreprise Eliem qui se trouve à Tizini. Donc, voilà, c'est un cas. Vous considérez... Donc, là, le problème, c'est que vous considérez certaines de vos affirmations comme vraies sans qu'elles ne soient fondées... Moi, personnellement, je n'aime pas... Les affirmations. ...cela. Les affirmations considérées comme vérité sans qu'elles soient soit vérifiées sur le terrain par une pré-requête, soit en citant des trappes ontérieures qui ont déjà traité de la question. Donc, là, on lui reproche justement cela. En partant de la politique linguistique en Algérie, vous évoquez certains événements. Regardez, là, j'ai cité la doctorante ou le doctorant tel qu'elle dit le boycott de l'année scolaire en 1915 à Tizimzi. Vejaya, Bumultez et Pira. Vous citez le chanteur Lounes Mato. Elle cite. Et ça, c'est des référents qu'elle donne pour justifier ses propos. Mais pourquoi elle a fait... Pourquoi elle cite Mato ? Pourquoi elle ne s'y fait pas une chanteure ? Pourquoi elle cite ses événements et pas d'autres ? Il faut justifier ses choix. Dites que, par exemple, par rapport à tel et tel élément, il ne suffit pas de... Mais il faut justifier. Ce problème, vous devez l'avoir en tête. Si vous faites un quelconque choix, un espace, vous devez le justifier. Cette sélection, regardez ce que j'ai mis, cette sélection d'événements et de personnages doit être justifiée en excluant d'autres sphères géographiques en parlant du plurilinguisme. Donc, elle a exclu, n'est-ce pas, d'autres sphères géographiques et généralisée sur toute la jury est un procédé sélectif qui ne relève d'aucune démarche scientifique. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que j'ai repris cela. Regardez l'hypothèse qui est construite. Le contact de l'ombre se manifeste par des phénomènes linguistiques, dont l'interférence, le calme, l'emprunt, l'interférence codique et le mélange des lents. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, on sait que le contact de l'ombre se manifeste évidemment à travers les phénomènes. Il fallait sélectionner un... Là, j'ai un profil énorme avec les masses sphères sur tout où ils prennent effectivement la théorie qui dit, justement, contact de l'ombre dit interférence calme entre un alternance codique et le mélange de l'ombre. Donc, elle prend les cinq et elle construit son hypothèse et elle dit, j'ai dit, non, la formulation de sauré aurait été plus efficace si jamais en mettant un seul. Vous supposez qu'il n'y a que l'alternance codique. Par la suite, vous allez vérifier, non, vous allez dire, non, il n'y a pas que l'alternance codique, il y a ça et ça et ça. Donc, il ne faut pas mettre un clou dans l'hypothèse. Vous supposez un élément. Si vous supposez un élément, c'est par rapport au contexte algérien. Vous dites, par rapport à telle et telle recherche qui a montré que, moi, je suppose que le contact de l'ombre en algérie se fait beaucoup plus par le mélange de l'ombre. Par les gens. D'accord ? Voilà. Donc, le dernier élément, j'en arrête. Donc, la langue soudaine du doctorant était, je dirais, c'était l'un des points forts de cette thèse. Un écrit correct. Un plaisir à lire. Un, n'est-ce pas ? C'était un... Oui, c'est vrai que, quelquefois, on se dit le contenu est plus important que le style et la forme. Mais quand on lit, le travail bien, l'écrit, un, n'est-ce pas ? On est là à corriger les détails avec le fond et le face à côté. Bon, ça, c'était un... Pour moi, je ne sais pas si mes collègues sont effectivement maintenant avec moi, mais pour moi, c'est l'un des points forts d'une thèse. Parfois, on estime qu'en doctorat, on est censé bien écrire. On ne s'arrête même pas sur ce détail, parfois. Non, ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Alors, on souffre avec certaines thèses. Donc, par rapport aux points faibles, des informations considérées comme vraies, toujours... Par exemple, regardez la doctorante. Elle est en source en didactique professionnelle. Au Canada, au moins 5-5 heures de formation sont réparties sur 4 années de formation. Oui, elle le sait. La doctorante, je crois, elle le sait. Elle ne cite pas, c'est sûr. Mais elle ne cite pas la source, on ne sait pas. Elle dit les langues d'enseignants formés à rester suffisants dans certaines milaèmes du Sud, d'Algérie. Mais qui les lui a dit ? Est-ce qu'elle a été au ministère voir le nombre d'enseignants ? Elle cite. Ce sont des réalités, ce sont des affirmations considérées comme vraies sans citer de source, sans aller dériquer au niveau, n'est-ce pas, de la source. Vous donnez votre avis considéré comme vérité alors qu'il ne pourrait pas lui citer des travaux antérieurs étant, etc., etc. Donc, voilà, même les interprétations de certains résultats, vos commentaires, dépassent le simple positionnement par rapport aux faits observés et expriment explicitement une injonction. Ça, c'est le temps. obligé de porter des travaux antérieurs. Le temps, au lieu de dire, par exemple, les enseignants, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. Elle crie, le professeur d'advocation ne devrait pas. Ils sont conclés dans les jonctions, dans les recommandations. Alors, on ne les recommence pas, hein, n'est-ce pas ? Ça, c'est la partie recommandation. Mais pas dans la partie des commentaires consacrés à l'analyse. Dans certains cas, le profil de l'enseignant que vous êtes, parce qu'elle est enseignante, la doctorante, elle dit, contrairement à ce que pensent les étudiants, ça, c'est le problème du positionnement. C'est vrai qu'on se positionne, tout à l'heure, je vous ai dit, vous devez vous positionner, mais il y a aussi, si vous voulez, certaines... certaines... c'est pas des limites, certaines précautions à apprendre. Par exemple, regardez, donc, contrairement à ce que pensent les étudiants, le métier d'enseignant nécessite un travail intense et varié, en dehors des heures effectives réalisées, l'enseignant, etc. Donc là, elle donne, elle se positionne par rapport à ce que répondent les... les... les enquêtés, je dirais. D'accord ? Donc, ça, c'est... c'est plus qu'un positionnement, c'est une façon, un petit peu, de donner son avis, de juger les réponses des interrogés. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Burkayev, pour cette présentation, cette intervention très, très enrichissante. Sophie-Anne, 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 s'il te plaît. Très enrichissante et très constructive. Je vous donnerai la parole, je voulais juste dire que, encore une fois, je confirme que moi et madame Burkayev, on est issus apparemment de la même école. et les étudiants à qui j'assure la matière, on parle plus de matière dans le LMD, peuvent le confirmer, notamment par rapport à l'utilité de la justification des choix méthodologiques. En méthodologie, on réfléchit exactement de la même manière. Le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, et je vous donnerai la parole, deux questions uniquement, pas plus, pour pouvoir donner la parole directement à Dr. Ulbsev, c'est par rapport à la pertinence et l'utilité de l'hypothèse. Bon, il y a déjà le type de plan qui détermine l'organisation du travail, parce qu'elle disait au début qu'un travail qui s'ouvre directement sur le cadre méthodologique, pour elle, c'est un point faible. Ce n'est pas forcément le cas. C'était dans les points faibles, c'était dans les points faibles. J'essaie de reprendre ce que vous avez dit. Alors que moi, j'ai dit à mes étudiants, mes doctorants, mes masterants, etc., parce que j'assure la matière, que selon le type qu'on adopte dans la recherche, il y a le plan qui fusionne théorie et pratique. Et dans ce type de plan, la thèse s'ouvre directement sur le cadre méthodologique. Vous n'avez qu'à consulter les travaux, par exemple, de l'équipe littéraire, de notre collègue professeur Munglet, de docteur Assis, où vous trouvez directement la méthodologie. Au début, après l'introduction générale, c'est directement le cadre méthodologique. Donc c'est en fonction du type de plan que vous adoptez. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir très très rapidement, c'est l'hypothèse. C'est vrai que beaucoup de travaux de recherche, selon la discipline, en sciences du langage, on vous dit que vous n'êtes pas obligés de partir d'hypothèses. Pourquoi ? Moi, j'ai eu une longue discussion avec des collègues d'Alger, de Schleuf et d'autres villes algériennes. Alors, ils le disent aujourd'hui parce qu'ils ont vu qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Donc pour éviter ce... Et ils ont également constaté que la plupart des doctorants et des étudiants de master forcent parfois les résultats. Quand c'est une hypothèse, ils veulent à tout prix que l'hypothèse soit confirmée. C'est la raison pour laquelle on recommande de plus en plus que le travail ne parte pas d'hypothèse. Mais moi, je suis de l'école qui considère l'hypothèse comme la pièce maîtresse d'un travail de recherche, de tout travail de recherche. Pour moi, l'hypothèse, elle oriente et cadre tous les choix méthodologiques. J'étais dans plusieurs jurys, plusieurs travaux, plusieurs thèses dans lesquelles il n'y a pas d'hypothèse. Moi, j'ai l'impression que le travail va dans tous les sens. Quand il n'y a pas d'hypothèse, c'est comme ça. Et je sais pertinemment que mes collègues de l'université Bida 2 sont du même avis. L'hypothèse, elle est très, très importante. Oui. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Je crois qu'il y a Youssef et Fouette qui voulaient prendre la parole. Tout à l'heure, Fouette, vas-y, en attendant le retour de Youssef. En fait, j'ai une chose, un petit détail par rapport à Youssef. Je crois qu'elle est malade. Libère. T'es en béo à elle. Libère. Je peux partir. Je vais te dire qu'elle va partir. Il vaut mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est où ? Oui, Oudin. Tu l'as libérée. Fouette, dis-moi. Vous pouvez venir ici, Fouette. Bien sûr, bien sûr. Prends de l'eau. Prends de l'eau aussi. Mets-toi debout. Reste debout. Reste, écoute. Dis-moi. Donc, c'est par rapport à la synthèse des éléments théoriques. Oui. Est-ce qu'on va prendre un concept particulier en va synthétiser ce qui a été fait à propos de ce concept ? Oui, oui, oui. Quand on s'intitule des iscrans, on s'intitise. Bon, on va donner une idée, un paragraphe, un chapitre. Un chapitre. Un chapitre, il me semble. Oui, sur un axe, de toute manière. Je crois que vous avez travaillé avec lui. Donc, à mon sens, c'est un chapitre. Et puis, le chapitre peut avoir plusieurs entrées aussi. La synthèse, on peut la trouver dans deux parties, en fait. dans le cadre conceptuel, proprement dit, et puis dans l'état des lieux. L'état des lieux qui consiste justement à citer ou reprendre les travaux algériens, d'accord, réalisés sur le même thème ou la même thématique, d'accord. Donc, on le retrouve. Et puis, la synthèse, on la retrouve également. Après, c'est une compétence, j'ai envie de dire, transversale, qu'on retrouve partout dans le travail de recherche. Est-ce que c'est par rapport à la thématique, par rapport au concept de la thématique, c'est-à-dire... Par rapport à la thématique, c'est dans l'état des lieux. Par rapport au concept, c'est dans le cadre conceptuel, généralement. Je cite plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le même concept. Je suis appelée à synthétiser. D'accord ? Est-ce qu'il y a un point en particulier à synthétiser ou... Alors, moi, je dis toujours à mes étudiants d'éviter, par exemple, de citer des auteurs qui s'inscrivent dans la... Bien sûr, il y a une infirmerie. Demandez aux agents qui sont juste à l'entrée du bloc. Donc, je disais que je leur dis toujours éviter de citer deux, par exemple, ou trois auteurs qui définissent le concept exactement de la même manière. Pour vous aider à vous positionner, il vaut mieux que les définitions soient opposées, d'accord ? Ou elles se complètent. Mais qu'ils ne reprennent pas exactement la même chose. Sinon, ça ne sert absolument à rien. D'accord ? Moi, je sais pourquoi tu t'inquiètes parce qu'il m'a dit que moi, mon auteur, c'est... Je n'ai pas envie... Je reprends le nom. Oui, c'est Amossi. Pour lui, c'est la seule à avoir, ou la première, on va dire, à avoir travaillé sur sa thématique, à savoir la polémique. Mais moi, je lui ai dit que le concept a été... Il y a d'autres chercheurs qui se sont appuyés sur les travaux d'Amossi, d'accord ? que tu peux citer également dans ton travail. Tu ne peux pas te contenter d'une seule auteur. Moi, je t'explique. J'ai vu des fois des thèses où il y a la notion à définir selon tel, selon tel, selon tel. Ça, c'est complètement déconseillé. complètement déconseillé. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde le concept et on cite ça et là, en avançant dans la définition du concept, on cite plusieurs auteurs. Amossi, c'est lui ou c'est elle, n'est-ce pas, qui a justement défini le concept de base, on peut rajouter d'autres, n'est-ce pas, mais par rapport, pas à ce qu'elle a apporté, elle, mais par rapport au concept à définir. Il m'a dit que même les autres chercheurs, non, oui, ils reprennent exactement les définitions. Je lui ai dit impossible. Alors, dans chaque recherche, il y a certainement de l'originalité et l'originalité, elle réside où ? Dans la manière telle que l'a dit tout à l'heure ma collègue, d'aborder le thème. C'est le plus, la touche du chercheur. On ne peut pas. Oui, c'est vrai qu'on vous a empoisonné la vie avec le plagiat, évulté, etc. Mais il y a toujours un travail toujours inédit à mon sens dans sa façon, dans la façon de le traiter, de l'aborder par le corpus, par les discussions qui sont très importantes. D'accord ? Donc, vous citez Amosie, certes, parce que c'est la première, oui, mais il y a d'autres chercheurs qui s'appuient sur les travaux d'Amosie que vous devez également citer. Et voir après... ne cadre pas avec notre travail, même si... Non, il faut que ça cadre. la polémique dans une autre sphère. Oui, sinon vous dites voilà ce que disent ou ce que pensent les autres chercheurs et voilà moi comment, même implicitement. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, vous vous inscrivez dans le prolongement des idées d'Amosie. D'accord ? Si ça ne cadre pas, vous pouvez quand même les citer, juste pour montrer que vous êtes conscient de l'existence. D'autres points de vue qui traitent de la même thématique mais après, le positionnement, il se situe à quel niveau ? Quand vous dites par exemple, voilà, nous nous inscrivons dans le prolongement et dans la lignée des travaux d'Amosie qui sont considères. Voilà. Ils vont mieux, oui, ils vont mieux. Ils vont mieux qu'ils aient... Parce que dans les... Est-ce qu'il veut... Il demande s'il faut s'il est dans le temps ? Oui, pour sûr, il faut... Il faut... Il faut le déjeuner avec Marcel Bloch. Donc, il y a toujours ces définitions qui sont très définitoires. Les classes sont très définitoires. Ne vous arrêtez pas aux définitions de ces chercheurs qui l'ont succédé, qui l'ont suivi. D'accord ? Vous pouvez aller voir à quels résultats sont parvenus ces chercheurs. D'accord ? Et dire, voilà, voilà les résultats auxquels ils sont parvenus, mais voilà nous comment on voit les choses, comment on conçoit. la polémique. Et vous parlez des travaux algériens, il faut, il faut. Parce que l'un des points faibles que ma collègue n'a peut-être pas relevé, c'est l'inexistant, l'absence parfois incompréhensible des travaux de recherche algériens. On sait qu'il y a beaucoup de travaux qui ont traité du thème de la polémique en Algérie. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur ces travaux de recherche. Vous le devez obligatoirement les citer. Voilà. Par rapport à... Vous n'avez toujours pas revenu apparemment. Oui, ce n'est pas grave, on continue, mais j'ai... On termine avec ça et on donne directement la parole. D'accord. D'accord. Par rapport à la contextualisation, par rapport à... Comment on appelle ça ? La partie méthodale qui débute le thèse. Qui débute la thèse. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, j'ai déjà expertisé une thèse. D'ailleurs, je vous renvoie directement, je vous donne le nom de la doctorante, enfin de la docteure, parce qu'elle a soutenu, ça fait une année, plus, plus, bien plus, deux ans, trois ans, qui, justement, c'est Tagmut Sabrena à l'Université de Bumerges. Donc, je vous renvoie à sa thèse. Pourquoi ? Parce qu'elle commence avec le cadre méthodologique, mais pas directement. Elle appelle cela le cadre opérationnel de la recherche. Elle le sait dans deux parties. La partie contextualisation de la recherche, puis la méthode autre. Elle ne commence pas directement par la méthode autre. Elle appelle ça le cadre opérationnel de la recherche. Donc, je vous renvoie directement à la thèse. vous allez voir un petit peu l'organisation de la thèse. j'encourage, oui. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit, par rapport à la deuxième thèse que j'ai expertisée, qui a commencé directement par la thèse, par la méthode autre, je me suis dit, il manque un cadrage, une contextualisation. Donc, insérer les deux volets dans un même cadrage dit opérationnel de la recherche, j'ai trouvé ça fort, fort, très intéressant. Merci beaucoup. Je donne directement la parole donc à Dr. Mme. Merci, Mme. Merci.